Avec des croisés, avec des soleils un peu plus complexes. De la connaissance que j'ai de la gymnastique masculine, il me semble que la préparation physique spécifique aux anneaux est tout à fait particulière. Elle est particulière, elle est très très dure et c'est un peu la clé du succès en gymnastique. Tu me soulignes, depuis quelques années, la préparation physique est prépondérante dans notre sport. Et bien maintenant, place à Ivan Evankov qui va essayer de déloger notre ami hongrois. Là aussi, regardez, un peu le même programme. Si nous avons une planche avant, celui d'une croix renversée, derrière un soleil, puis derrière une lune. Par contre, vous noterez un petit peu de balancée des anneaux, ce que nous n'avions pas chez Sylvexer Solani. Descente en lune, deuxième lune. Et nous acheminons vers la sortie avec soleil et double tendu avec une vrille dans le premier tour. C'est très très joli, mais n'oubliez pas que les anneaux doivent rester théoriquement immobiles. Et que c'est cette perfection qui sera appréciée. Et donc, pour ma part, Patrice, sans vouloir me transformer en juge, je donnerai la victoire à notre ami Xolène. Nous allons voir ça dans quelques instants. En tout cas, je suis très impressionné. Regardez ces muscles quand même très bien dessinés. Comme le situait tout à l'heure Marie-Pierre, il est vrai qu'aux anneaux, la préparation physique de force et de tenue du corps est absolument indispensable. Est-ce que cela veut dire que quelqu'un qui se spécialise dans les anneaux ne peut pas être performant ailleurs ? Ou c'est des choses différentes à travailler ? C'est une position horrible, ça veut dire elsars